et bien bonjour tout le monde c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com et bien non vous ne rêvez pas voici de l'horreur à Arkham en vidéo sur la chaîne alors je sais ce que vous allez vous dire ou pas si vous êtes nouveau sur la chaîne et peut-être que vous n'avez pas suffisamment grande mémoire pour vous en souvenir mais j'avais fait une vidéo alors franchement ça doit remonter à je ne sais pas peut-être un an et demi où j'avais reçu le dernier pack de la campagne numéro 1 d'horreur à Arkham Dunwich et à l'époque je vous avais proposé de me donner des idées de deck enfin de me donner des decks directement et je voulais ensuite faire des parties en direct ou en différé enfin peu importe où vous me donniez des indications sur ce que j'aurais eu à faire etc bref ça ne s'est pas fait en fait j'avais arrêté de jouer à Arkham depuis je me suis toujours parmi en fait globalement j'ai touché à la boîte de base je l'ai à peine fini voilà bref donc le jeu l'air de rien ça sort continuellement on a eu Dunwich on a eu Carcosa et il y a la nouvelle campagne qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça il y a à peu près un mois donc avec la Deluxe et celle-ci et voilà je me suis dit allez c'est un excellent jeu quand je regardais les illustrations elles sont sublimes je me dis non mais c'est pas possible que je continue à rester complètement à l'écart de ce jeu là d'autant plus que alors même si je suis très occupé sur Dragon Ball en tournoi pour un jeu de duel etc bah celui-là il peut se jouer en solo donc voilà je me dis pourquoi pas en ce moment certes je suis sur Dragon Ball mais pour jouer en solo à la maison quand j'ai pas d'adversaire bah c'est plutôt pas mal donc bref passons j'ai décidé de me remotiver un petit peu sur ce jeu là du coup voilà allez trêve de bavardage on va s'ouvrir la boîte ensemble alors ne vous attendez pas à des commentaires de haute voltige si vous connaissez très bien le jeu Horreur à Arkham et que vous attendez de cette vidéo des trucs intéressants des conseils des stratégies etc je vous conseille de pas perdre votre temps parce que je ne vais absolument rien vous apprendre du tout et si vous ne connaissez pas Horreur à Arkham bah écoutez vous allez pouvoir regarder les illustrations avec moi c'est un jeu qui se joue donc en solo vous avez un deck de cartes qui se déroule vous avez des cases qui forment soit une ville soit une maison enfin voilà ça dépend des des histoires vous naviguez sur les cases avec votre investigateur c'est une sorte d'enquêteur on va dire et puis vous essayez d'enquêter de récolter des indices vous allez forcément faire face à des monstres vous pouvez les combattre vous pouvez échapper à tout ça et en fait le jeu est dirigé sous forme de scénario et vous vous laissez diriger par le jeu en fait vous avez une histoire qui se déroule avec des chapitres des actes et vous essayez d'avancer dans l'histoire il n'y a pas vraiment de victoire ou défaite enfin bon si on va dire que si donc je vous rappelle que je n'ai pas fait ni Dunwich ni Carcossa donc il y a peut-être des trucs qui sont arrivés par la suite où je ne sais pas au courant mais donc voilà vous avancez dans l'histoire il y a différents chemins possibles différentes conclusions possibles suivant ce que vous faites dans l'histoire vous allez gagner plus ou moins de points d'expérience et à la fin d'un scénario vous pouvez améliorer votre deck en utilisant des points d'expérience que vous avez gagné donc vous fouillez dans votre collection dans votre classeur et vous améliorez tout simplement votre deck c'est un jeu qui est vraiment super original et vous allez voir c'est vraiment cool donc les points forts de ce jeu pour moi c'est l'univers les graphismes le fait qu'ils soient en coopératif jouable en solo et puis il y a une grande rejouabilité il y a une part de hasard mais c'est ce qui le rend rejouable et amusant donc bref c'est du tout bon je vous oriente sur la vidéo que j'avais fait à l'époque où le jeu était sorti vous pourrez regarder un petit peu les règles basiques je ne vais pas rentrer dans les dans les détails mais au moins ça vous donnera une idée un petit peu plus précise alors je vais ouvrir les paquets je ne vais évidemment pas vous spoiler et pas me spoiler aussi avant tout les cartes du scénario on va juste regarder les cartes joueurs mais comme à chaque fois tout est à moitié mélangé et ben on va d'abord tout ouvrir hop là alors il y a toujours tout un tas de est ce que je peux zoomer hop toujours tout un tas de petits chapitres répertoriés sous forme de carte numéro x sur x là par exemple c'est la carte 3 sur 4 bref alors c'est un peu le merdier ça c'est les cartes de joueurs avec un dos bleu non elles ont pas une numérotation normale celle ci je suis un peu perdu alors je vais faire un petit une petite pause qui ne se sert à pas au montage alors voilà ça y est j'ai enfin déballer l'intégralité donc de la deluxe qui ouvre la campagne numéro 3 donc vous avez d'un côté toutes les cartes des scénarios toutes les cartes que le jeu lui même va utiliser donc vous avez vraiment les scénarios purs et durs donc là vous avez un premier scénario qui est le fléau des zets lis et un deuxième d'ailleurs je ne sais pas quel est l'ordre qui est une contrée sauvage comme d'habitude il ya deux niveaux de difficultés le facile standard et le difficile expert est exactement pareil donc comme promis je ne vous montre pas le contenu des scénarios et vous avez ici tous les modules qui vont être utilisés pour être incorporés dans le scénario et qui vont être utilisés pour incorporer bas très certainement dans les scénarios qui vont suivre comme celui ci donc voilà où donc ça on va pas s'attarder dessus parce que bah c'est vraiment de la découverte c'est à nous de de le découvrir au fur et à mesure de l'histoire donc il ya des règles supplémentaires a priori alors la civilisation oubliée est une campagne d'horreur à arkham le jeu de cartes pour un à quatre joueurs la boîte d'extension deluxe la civilisation oubliée contient deux scénarios une contrée sauvage et le fléau des et si ces scénarios peuvent être joués indépendamment ou combiné avec les six paquets mythes du cycle la civilisation oubliée pour former une grande campagne en huit parties ok règles supplémentaires et clarification scellés pour qu'une carte avec le mot clé scellés entre en jeu son contrôleur doit en tant que coup supplémentaire aller chercher dans la réserve du ko le pion ko indiqué et le placer sur la carte ah ouais ce pion ko est alors scellé si un choix est proposé entre plusieurs pions ko le contrôleur de la carte choisit le pion si le pion indiqué n'est pas dans la réserve de ko la carte ne peut pas entrer en jeu ok un pion ko scellé n'est pas considéré comme étant dans la réserve du ko et ne peut donc pas être révélé de la réserve du ko pour une capacité ou lors d'un test de compétence bah si on tombe sur des pions ko pourave qu'on dégage du jeu moi ça me bat quand un pion ko est libéré il retourne dans la réserve du ko et n'est plus considéré comme étant scellé si une carte avec un ou plusieurs pions ko scellés sur elle quitte le jeu pour quelques raisons que ce soit alors tous les pions ko dessus sont immédiatement oui bon ok certaines cartes avec ou sans le mot clé scellé peuvent également posséder des capacités capables de sceller un ou plusieurs pions ko suivez la même procédure que ci dessus blablabla ok ensuite on a un nouveau pouvoir qui s'appelle alerte chaque fois qu'un investigateur échoue un test de compétence lorsqu'il tente d'échapper à un ennemi avec le mot clé alerte après avoir appliqué tous les résultats du test de compétence cet ennemi effectue une attaque contre l'investigateur ayant tenté de s'échapper un ennemi ne s'incline pas après avoir effectué une attaque consécutive au mot clé alerte waouh cette attaque a lieu que l'ennemi soit engagé ou non avec l'investigateur qui tente de lui échapper ok bon enfin je relise les règles parce que pour moi si un investigateur essaye d'échapper une créature c'est que forcément il est engagé avec mais il ya un petit truc que je dois louper je pense bref ensuite vous avez équipement à certains moments pendant la campagne la civilisation oubliée les investigateurs ont l'opportunité de choisir de l'équipement à emporter dans leur expédition en terre sauvage cet équipement est inscrit dans le carnet de campagne sous la section équipement propre à chaque investigateur l'équipement s'achète avec les points d'équipement qui sont accordés aux investigateurs à chaque fois qu'ils ont l'opportunité de se procurer de l'équipement ah ouais les points d'équipement non dépensés ne sont pas conservés et sont définitivement perdus alors c'est comme les points d'expérience mais avec de l'équipement ok ça permet de faire évoluer un petit peu mieux son deck pourquoi pas de l'équipement d'un investigateur dépendront différentes options de jeu proposés tout au long de cette campagne l'équipement n'a aucun effet en lui même bon je comprends pas là certains effets de cartes options narrative ou conclusion peuvent être modifiés ou devenir disponible en fonction de l'équipement trans à d'accord ok vengeance x et ben dis donc certaines cartes rencontre rapportent des points de vengeance ah ouais le texte vengeance x indique qu'une carte vaut x points de vengeance comme pour victoire x quand une carte rencontre avec vengeance x est remportée par les investigateurs elle est stockée dans la pile de victoire jusqu'à la fin du scénario les points de vengeance symbolise l'éveil et l'animosité du père des serpents génial contrairement au point de victoire il est préférable d'éviter d'accumuler des points de vengeance c'est super les points de vengeance dans la pile de victoire n'ont aucun impact sur le jeu à moins que le contraire ne soit spécifiquement indiqué par une autre carte rencontre ok dès qu'un ennemi avec vengeance x est vaincu placer sa carte dans la pile de victoire au lieu de la pile de défauts à la fin d'un scénario placer dans la pile de victoire chaque lieu avec vengeance x qui est en jeu révélé et qui ne contient aucun indice ok dès que la résolution d'une carte traîtrise avec vengeance x est terminée placer cette carte dans la pile de victoire au lieu de la pile de défauts ok oh là là va y avoir des trucs sales je le sens c'est franchement ce jeu il est génial les cartes qui rapportent des points de vengeance ne rapporte pas de points de victoire sauf si la carte possède à la fois victoire oui bon ok normal nouvelle faiblesse cette extension contient de nouvelles faiblesses de base ok ces faiblesses ne doivent être ajoutées à la réserve des faiblesses de base disponibles que lorsque les investigateurs jouent en mode campagne ouais bah oui ok cette extension contient également trois nouvelles faiblesses blablabla 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 qui ne sont ni des faiblesses de base ni des faiblesses spécifiques à un scénario ces faiblesses ne doivent pas être ajoutées à la réserve de faiblesses de base disponibles et sont ajoutées au deck d'un investigateur uniquement lorsqu'une autre carte indique qui doit le faire ok bah justement je les ai mis de côté je sais plus où je ne savais pas ce que c'était très bien explorer et ça sera la dernière capacité enfin la dernière le dernier nouveau mot clé de cette règle du jeu lors de cette campagne certaines capacités sont précédées de l'indicatif d'action explorer de telles capacités servent en général à trouver de nouveaux lieux à mettre en jeu et sont initiés en utilisant une action activée ok les capacités explorées vous demandent de piocher la carte du dessus du deck exploration un deck spécifique qui est construit lors de la mise en place de certains scénarios ce deck est constitué de plusieurs cartes lieux monoface ainsi que de cartes rétrises waouh ok non mais vraiment là il est temps que je m'y remette bah j'ai deux campagnes de retard mais celle-ci a l'air vraiment cool alors j'en suis à où chaque ouais pardon chaque capacité explorée indique une catégorie de lieux spécifiques que vous cherchez à piocher si un lieu appartenant à cette catégorie est pioché il est mis en jeu et vous vous déplacez dans ce lieu cette exploration est considérée comme fructueuse si n'importe quel autre lieu est pioché posez-le à côté du deck exploration répétez ce processus jusqu'à ce qu'un lieu de la catégorie indiquée ou une traîtrise soit pioché à la fin de cette action mélangez dans le deck exploration tous les lieux posés à côté du deck exploration bon ok je suis pas sûr de tout bien comprendre là sans être en train de jouer mais pourquoi pas si une carte traîtrise est piochée elle est résolue normalement si elle est défaussée placez-la dans la pile de défausse rencontre comme en temps normal d'accord il n'y a pas de pile de défausse pour le deck exploration ok ceci est considéré comme une exploration infructueuse très bien lorsqu'un lieu monoface s'est mis en jeu depuis le deck exploration placez-le dessus un nombre d'indices égal à sa valeur d'indices bon ok exemple intrigue 1a expédition en pleine nature possède la capacité suivante action explorer piochez la carte du dessus du deck exploration si c'est un lieu connexe mettez-le en jeu et déplacez-le ou déplacez-vous vers lui Ursula Dawn se trouve au copement de l'expédition et souhaite découvrir un nouveau lieu vers lequel voyager elle dépense sa première action pour explorer en piochant la carte du dessus du deck exploration la carte piochée est la piste détournée étant donné que ce lieu n'est pas connexe en campement d'expédition il est posé à côté du deck exploration et Ursula pioche la carte suivante dans le deck exploration ok cette fois elle pioche épuisement des réserves une carte très triste qu'elle résout normalement et place dans la pile de défaut se rend compte qu'elle résout ah oui d'accord ok ok son exploration se révèle infructueuse et elle doit mélanger dans le deck exploration la piste détournée qu'elle a oui bon ok ça marche bon c'est un peu fastidieux ma lecture mais j'ai compris alors les cartes de la campagne civilisation oubliée peuvent être identifiées grâce à ce symbole très bien mise en place de la campagne choisir son investigateur chaque joueur construit son deck d'investigateur choisir le niveau de difficulté constituer la réserve du chaos de la campagne en fonction de la difficulté comme d'habitude très bien ensuite vous avez un petit prologue qui vous met dans le contexte de l'histoire donc bah je vous laisserai lire ça tranquillement chez vous et puis ensuite bah voilà donc on a des points d'équipement qui sont attribués en fonction du nombre d'investigateurs ok équipement disponible très bien ensuite on a le scénario 1 avec la mise en place donc comme d'habitude vous choisissez les modules avec ces icônes donc là bah voilà c'est là où on va prendre tel ou tel module vous formez votre deck centrale et voilà ne pas lire avant la fin de scénario blablabla bon bah après voilà c'est il y a des trucs à ne pas lire vous les lirez simplement quand vous serez arrivé à ce moment de l'histoire donc bah juste pour vous faire voir rapidement les scénarios ça se présente sous cette forme là ça vous forme un petit bouquin vous voyez avec les pages gauche et droite et vous faites ce qu'il y a écrit dessus et dès que vous passez à l'étape suivante vous lisez ce qu'il y a derrière et ensuite vous avez l'étape 2 et ainsi de suite hop donc voilà et bah maintenant on va s'attarder aux cartes joueurs donc vous avez comme d'habitude cinq nouveaux investigateurs donc vous avez un par classe bien évidemment donc les gardiens les chercheurs les truands les mystiques et les survivants si j'ai bonne mémoire vous avez à chaque fois la petite carte du personnage que vous allez déplacer de lieu en lieu chaque personnage donc a toujours des compétences des capacités des règles de construction de deck donc c'est 30 cartes dans le deck et puis avec des exigences et des règles spécifiques à chaque fois c'est pas parce que votre investigateur a un icône de faction appartient à une faction de nez qu'il est cantonné que à cette faction là là par exemple construction du deck carte gardien de niveau 0 à 5 carte truand de niveau 0 à 2 carte neutre de niveau 0 à 5 celui-là c'est chercheur 0 à 5 carte relique de niveau 0 à 4 carte neutre 0 à 5 ainsi de suite puis vous avez un petit morceau de background à chaque fois donc c'est assez intéressant alors au niveau des stats 3 4 1 4 après que vous vous êtes déplacé vers un lieu effectuez une action enquêtée ah bah c'est bien ça et si on pioche le pion super pouvoir hop alors hop voilà on voit un petit peu mieux on a plus 1 à la fin de ce test vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexte connexte pardon et ben elle c'est euh une qui est spécialisée dans le déplacement quand même j'ai l'impression celui-ci c'est Léo Anderson donc oui elle s'appelait Ursula Downs celui-là c'est Léo Anderson 4 3 4 1 bon ok il est pas très agile mais sinon c'est pas mal après le début de votre tour jouez un soutien allié en diminuant son coût de 1 pas mal et ensuite si on pioche le pion euh je sais plus comment hein plus 2 cherchez un soutien allié parmi les 3 cartes du dessus de votre deck piochez le mélangez votre deck ah bah c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal 8 6 au niveau des différentes santé là c'était 7 7 bon j'ai plus les stats en tête des autres mais ça me parait pas mal Finn Edwards 1 oulalala 4 3 4 ok 7 il a le sous-type criminel vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisé que pour s'échapper pas mal et si on pioche le pion de la mort on a plus 1 pour chaque ennemi incliné en jeu en cas de réussite avec une différence de 2 ou plus vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu pas mal il me paraissent vachement bien le père Matteo 4 3 2 3 au niveau des stats 6 8 au niveau des différentes vies en réaction il a après qu'un investigateur a révélé un pion KO l'espèce de tentacule annulez ce pion et traitez-le comme un pion Cthulhu enfin grand ancien je sais pas quoi à la place ah c'est génial ça limite d'une fois par partie ah oui m'étonne ensuite si on révèle le pion super power on réussit automatiquement à la fin de ce test choisissez l'une des options suivantes piocher une carte et gagner une ressource ou l'autre option et si c'est votre tour vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire à ce tour euh bah pas mal bon sa réaction elle va pas nous servir tout le temps mais à mon avis ça peut sauver les miches ensuite on a Calvin Wright euh waouh c'est quoi ce délire zéro 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 six six au niveau des différentes vies vous gagnez plus un en volonté plus un en connaissance pour chaque horreur sur vous et plus un en force et plus un en agilité pour chaque dégât sur vous euh ouais mais enfin ça veut dire que pour être comme pour commencer à être intéressant il nous restera plus que deux ou trois de vies sur nous à moins de jouer masse alliée bah non bah non non je suis bête enfin oui on peut jouer des alliés après mais euh euh si on révèle le pion euh de fou on a plus zéro vous avez le droit de soigner soit de soigner un dégât ou une horreur soit de subir un dégât direct ou une horreur direct pfff bon franchement moi je suis pas convaincu ça me donne vraiment pas envie de le jouer lui bon après on commence à avoir plein de personnages donc franchement là il y a largement de quoi faire c'est vraiment 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 cool bon écoutez la vidéo est déjà très 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 longue mais écoutez c'est pas grave je vais pas faire plusieurs parties on va continuer ainsi donc on va passer maintenant aux cartes de joueurs je vais pas toutes les lire hein je vous rassure déjà parce que je ne sais pas je ne sais plus jouer et euh bon voilà alors ça c'est les cartes tout ça qui sont affiliés aux joueurs voilà donc ça c'est toutes les cartes qui sont spécifiques aux investigateurs donc hop bon on pourrait les lire également hein mais euh ça je pense qu'il y a très peu d'intérêt quoi c'est des cartes qui sont fixées on n'a pas vraiment à les choisir couteau de survie ça nous donne plus 1 en fight euh ensuite après qu'une attaque ennemie vous infligez au moins un dégât lors de la phase des ennemis inclinez le couteau de survie et on déclenche une action combattre cette attaque ciblée cible l'ennemi attaquant vous gagnez plus 2 en force et infligez plus un dégât pas mal voilà aventurier c'est un soutien allié de 2 qui coûte 4 on met 3 provisions sur lui on peut dépenser une provision et l'incliner pour placer une provision ou munition sur un soutien contrôlé par un investigateur dans notre lieu ok bon bah on déplace des trucs quoi digne de confiance l'illum dit quelque chose je crois que c'est la couverture du jeu le signe des anciens il me semble c'est un événement rapide à jouer uniquement lors de votre tour attachez cette carte à un soutien allié que vous contrôlez ouais pas mal est-ce qu'on a la place dans des decks ça bah seuls les experts pourraient me le dire carte événement rapide à jouer uniquement lors de votre tour attachez cette carte à un soutien objet que vous contrôlez tant que vous résolvez une capacité déclenchée du soutien attaché vous gagnez plus un à chacune de vos compétences c'est pas mal ça docteur Elie Horowitz après l'entrée en jeu du docteur Elie Horowitz cherchez un soutien relique parmi les 9 cartes du dessus de votre deck et attachez le lui mélangez votre deck aucun soutien relique attaché au docteur Elie Horowitz n'occupe d'emplacement pas mal je vais peut-être baisser hop un petit peu tac est-ce que comme ça c'est mieux bah ouais vous voyez quand même un petit peu mieux les ilus la pierre ancienne on peut enquêter votre lieu gagne plus 3 de valeur occulte en cas de réussite découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu on défausse la pierre ancienne et indiquez dans votre carnet de campagne que vous avez identifié la pierre entre parenthèses entre parenthèses précisez la difficulté de ce test de compétences oh c'est hallucinant ça va servir dans d'autres scénarios franchement ce jeu il est fou quoi il est vraiment vraiment fou dans d'Etsli objet relique qui coûte 3 c'est un soutien oui c'est un objet quoi tant que vous résolvez une capacité sur une carte traîtrise vous gagnez plus 1 de volonté et plus 1 d'agilité après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise inclinez la dent d'Etsli piochez une carte ouais bon ça clairement je sais pas si c'est bien ou pas bien événement enquêté choisissez un soutien chercheur dans votre main la difficulté de ce test de compétence est égale au coût imprimé du soutien choisi en cas de réussite au lieu de découvrir des indices mettez en jeu le soutien choisi s'il possède le trait relique piocher une carte ouais s'il possède le trait relique piocher une carte j'ai pas tout compris ah oui on enquête d'accord ok on enquête on prend un soutien la difficulté est égale au coût du soutien et s'il est réussi à la place de découvrir des indices on met en jeu le soutien choisi donc en gros on transforme une compétence en argent quoi d'accord chasseur de trésor vous gagnez plus un en bouquin en intelligence je crois il a un effet forcé à la fin de la phase d'entretien vous devez soit payer une ressource soit défausser le chasseur de trésor ok bon je suppose qu'il est un peu trop fort pour pour ses coups du coup il y a un petit défaut crâne décoré c'est un soutien pour zéro c'est un objet une relique maudit utilisation zéro charge ok après qu'un investigateur un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu placez une ressource de la réserve de pions sur le crâne décoré en tant que charge dépensez une charge piochez une carte et gagnez une ressource pas mal après qu'un investigateur un soutien allié ou un ennemi dans votre lieu est vaincu bon il va pas se charger souvent mais pas mal oreille indiscrète c'est un événement qui coûte 1 choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu effectuez un test de bouquin x x étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi en cas de réussite découvrez deux indices dans votre lieu ok bon là j'ai du mal à voir si les cartes sont bonnes ou pas bonnes je suis désolé événement qui coûte 0 rapide à jouer après que vous vous avez pioché une carte rencontre non péril mais avant d'avoir résolu ses effets ok choisissez un autre investigateur il est considéré comme ayant pioché cette carte rencontre à la place gagnez une ressource occupe toi de celui-là bah ouais pas mal elle est très jolie je kiffe waouh oh la 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 que c'est beau brume de raillet utilisation 4 charges c'est un soutien sort dépenser une charge on déclenche un effet échappé à cette tentative d'évasion utilise euh la l'intelligence au lieu de l'agilité enfin la la tête c'est ah non c'est la volonté ça je crois oui c'est ça en cas de réussite après avoir échappé à l'ennemi choisi si vous avez le droit non vous avez pardon le droit de vous déplacer vers un lieu connexe si un symbole bla 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 est révélé lors de cette tentative d'évasion choisissez et défaussez une carte de votre main euh échappé à cette tentative d'évasion utilise ça à la place de ça en cas de réussite on se déplace d'accord et si on révèle un truc pas bien on défausse une carte de notre main ok ouais c'est toujours toujours random la pierre chetounienne c'est un soutien un objet scellé ah cool on scelle un mauvais truc très bien après que vous avez révélé un symbole tentacule lors d'un test de compétence renvoyer la pierre chetounienne dans votre main d'accord ok bon en gros on scelle un truc et en cas de malchance on le reprend et du coup ça fait déceler le truc l'option ok incantation protectrice c'est un soutien rituel béni limite collective de deux exemplaires d'incantation protectrice en jeu d'accord limite collective je connaissais pas cette règle scellé n'importe quelle sauf les tentacules ok il a un effet forcé à la fin de votre tour vous devez soit dépenser une ressource soit défoncer la cantation d'accord ah oui ok c'est le mec en gros il est en train de se il est en train de prier pour maintenir le le scellé en place c'est pas mal voilà sombre prophétie magnifique c'est un événement qui coûte 1 un événement rapide à jouer quand vous devriez révéler un pion KO ok révélez 5 pions KO au lieu de 1 choisissez l'un de ces pions avec un symbole mauvais là pour le résoudre et ignorez les autres ok si un de ces pions si aucun de ces pions n'est révélé choisissez n'importe lequel des pions révélé pour le résoudre et ignorez les autres ok d'accord et bah c'est pas mal ça permet de choisir l'effet le moins pire en gros quoi ensuite bon bah finalement on les aura toutes lues armes improvisées tactique vous avez le droit de jouer l'arme improvisée depuis votre pile de défauts si vous le faites mélangez la dans votre deck après avoir résolu ses effets ok ça déclenche une action combattre l'ennemi attaqué perd moins un combat pour cette attaque si on l'a joué cette carte depuis notre pile de défauts cette attaque inflige plus un dégât super coup de bol magnifique aussi cette carte c'est un événement rapide qui coûte 2 à jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous tentiez d'échapper à un ennemi non élite placez cet ennemi au dessus du deck rencontre ok pas mal yaotl fils perdu d'etzli c'est un soutien allié voyageurs qui coûte 3 avec des stats de 2 et 2 on peut l'incliner lors d'un test de compétence chacune de vos compétences gagne un bonus égal au nombre d'icônes de compétences correspondantes sur la carte du dessus de votre pile de défauts ne tenez pas compte des icônes point d'interrogation lors de ce test de compétence chacune de vos compétences gagne un bonus égal au nombre d'icônes de compétences ah d'accord ok c'est pas mal ça défausser la carte du dessus de votre deck en effet rapide ah pas mal ça permet justement de mettre une carte sur la défauts et de pouvoir avoir des icônes qui vont nous servir pas mal celle-ci dernière chance c'est une compétence avec 1,2,3,4,5 boum attribuée uniquement à un test de compétence auquel aucune autre carte n'est attribuée ah oui d'accord aucune autre carte ne peut être attribuée à ce test de compétence ouais mais enfin bon avec 5 en plus bien quoi dernière chance ah d'accord bon bah ok je m'emballe un peu trop vite là dernière chance perd un icône pour chaque carte dans votre main bon ça peut être violent mais ça peut être tout pourri bon après je pense qu'il faut construire autour je sais pas si on peut défausser des cartes ou simplement on les joue tout simplement ensuite un sac à dos d'accord ça coûte 2 c'est un objet après l'entrée en jeu du sac à dos cherchez jusqu'à 3 cartes ravitaillement ou objets non faiblesse parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et attachez les faces cachées au sac à dos mélangez votre deck vous avez le droit de jouer les cartes attachées au sac à dos comme si elles étaient dans votre main s'il n'y a aucune carte attachée au sac à dos défaussez le ok pas mal bon bah écoutez voilà toutes les cartes joueurs je vais pouvoir les rentrer dans mon classeur vu que je dois faire la campagne 1 et 2 je ne sais pas si je vais utiliser ces cartes là si je vais les rentrer dans mon pool et m'octroyer le droit de les utiliser je ne sais pas bon on a le droit hein mais bon est-ce que je vais le faire j'en sais rien je verrai de toute façon il y a de fortes chances que je chope des decks sur le net je vous avoue que construire des decks sur ce jeu là ça me plaît moyen voilà voilà et bien pourtant il y a énormément de possibilités c'est super fluff et tout c'est vraiment ultra cool je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo très bientôt où on va regarder les cartes joueurs de ce pack là et puis il y a le pack 3.2 qui va pas tarder à sortir j'essaierai à partir de maintenant de vous montrer les cartes de chaque pack qui va sortir bon c'est une promesse à la Ludo hein voilà on verra si je peux m'y tenir mais en tout cas je vais essayer en tout cas à très 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 bientôt pour ce pack là sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que c'est pas trop trop chiant à regarder c'est très très long le début a été un peu fastidieux la lecture des cartes bon je pense que c'est un peu plus sympa mais voilà bon bref allez sur ce merci et puis à très bientôt salut salut !